En ce jour, à Amdiaras, dans l'année d'Est, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé ce midi une audience au ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Lesahel. Il est porteur d'un message de son président, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. En septembre 2015, sur invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État Idriss Déby Itno a effectué une visite d'amitié de travail à Alger. En marge de cette visite, les travaux de la 37e session de la commission mixte tchad-algérie ont été réactivés jetant les bases d'une coopération bilatérale multiforme dans divers domaines et secteurs porteurs. Dès lors, les deux hommes d'État, Idriss Déby Itno et Abdelaziz Bouteflika, qui s'apprécient mutuellement, n'ont cessé d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre leurs pays respectifs. Le déplacement du ministre algérien des Affaires étrangères à Amdiaras, dans le chef-lieu de la région de l'Enedi-Est, s'inscrit dans cette convergence de vues sur nombre de questions d'intérêts communes. Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Mechal, est porteur d'un message de son président au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Un message qui porte sur nos relations bilatérales, qui sont excellentes, qui porte également sur la concertation soutenue que nos deux pays ont sur les situations prévalentes dans notre région. Pour ce qui est de relations bilatérales, nous sommes en train de mettre en oeuvre les décisions qui ont été prises à Alger lors de la visite d'État qu'a effectuée le président Idriss Déby Itno. Nous sommes dans cette phase de mise en oeuvre de ces décisions. Mon frère, le ministre d'Affaires étrangères, va se rendre bientôt à Alger pour qu'on puisse en faire une évaluation. La recherche de la paix est une constante chez le président de la République, Idriss Déby Itno. La situation sécuritaire en Libye et la lutte contre le terrorisme dans la bande sahalo-saharienne ont été également évoquées au cours des échanges qui ont duré plus d'une heure. Nous avons également évoqué la situation de la sous-région. Nous sommes concernés par les questions qui se posent à notre sous-région. Nous sommes, Algérie et Tchad, dans une zone de turbulences. Donc il est bon que nous sommes d'abord deux pays stables dans la région, ça c'est très important. Nous avons un leadership qui veille à tout cela. Et quand l'Algérie et le Tchad sont en compte, c'est pour justement échanger un peu nos expériences, échanger nos analyses sur ce qui nous préoccupe. Et sur ces questions-là, il y a une convergence de vue totale entre l'Algérie et le Tchad. Bien qu'ancienne, la coopération entre N'Diamena et Alger est appelée aujourd'hui à se renforcer et à se diversifier. Les deux pays, sous la direction de leurs dirigeants, veulent désormais sortir des sentiers battus et donner plus de contenu à leurs relations.